Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter PC Building Simulator. Donc comme le nom le dit, c'est un jeu de simulation où vous allez construire votre ordinateur pièce par pièce. On commence par la boite, le boitier, puis on va aller donc en installant les vis, la carte mère, le CPU, jusqu'à avoir un PC fonctionnel. La version que je vous présente est la première disponible au public, vous pouvez la télécharger gratuitement en allant dans le lien dans la description. Et par contre pour le moment vous avez vraiment une offre brute, donc il n'y a qu'un ordinateur à construire, éventuellement il va y avoir un mode campagne avec différents types d'ordinateurs à faire. Donc vous allez avoir des vieux ordinateurs, donc des années 70, vous allez avoir des ordinateurs modernes, des choses un peu plus spécifiques comme par exemple avoir un système de refroidissement liquide, vous allez donc avoir pas mal de diversité. En attendant ce que là, ce sont les bases de poser et on va dire un ordinateur à prendre. Vous avez un petit magasin qui pour le moment n'est pas vraiment utile, vous pouvez ici acheter quelques petites pièces, mais toutes les pièces vous sont déjà données donc il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Alors on est parti, on va voir ce que l'on peut faire dans cette version. Alors le jeu est en anglais, par contre c'est pas trop gênant, vous avez quand même le tutoriel qui est en anglais que vous pourriez avoir à comprendre, mais si jamais vous savez construire votre ordinateur vous n'en avez pas vraiment besoin. Donc on est parti, la première chose à faire c'est que l'on va devoir poser les petites pièces, les petites vis pour installer la carte mère. Donc si vous avez construit votre ordinateur, vous l'avez déjà fait, là on va poser une ATX en carte mère. Et hop, donc les pièces se sont posées et maintenant on va donc dans l'inventaire et on va aller dans les motherboard, donc la carte mère qui est installée. La voici, donc vous avez toutes les bonnes choses, là on va pouvoir poser le CPU, là vous allez avoir la RAM, la carte graphique, les différents connecteurs pour alimenter la carte mère, tout ça. Donc c'est bien fait, vous allez pouvoir poser l'alimentation là et les disques durs par là. Alors on est parti, donc maintenant que l'on a fait ça, on va poser le CPU. Donc j'ai pas besoin de visser en tout cas pour le moment la carte mère, une fois qu'elle est posée, magiquement c'est collé comme le développeur le dit. Peut-être éventuellement il faudra les visser, je ne sais pas encore. Alors maintenant que l'on a mis ça, on va poser le CPU. Donc on en a qu'un seul qui nous est donné. Donc voilà, je vous ai dit on a un seul exemplaire, donc on le pose et on va hop, on va refermer le petit boitier. Et on n'oublie pas toujours de mettre la pâte thermique. Donc on la pose par dessus et là on va mettre de quoi refroidir. Alors je fais dans mon ordre, après vous pouvez faire dans l'ordre que vous préférez. Vous avez certaines choses que vous ne pouvez pas faire avant d'autres bien entendu, mais vous êtes assez libre pour la construction. Donc pour le moment on n'a qu'un type de pièce pour chaque endroit, mais éventuellement on en aura plus. Maintenant qu'on a mis ça, mettre le ventilo du CPU c'est un des trucs que je déteste le plus dans les cartes, enfin dans l'installation du PC à chaque fois je galère comme pas possible. Maintenant qu'on a mis ça on va mettre la RAM et par chance on n'a pas, alors sur mon ordinateur j'ai un ventilo pour le CPU et un radiateur qui est gigantesque. qui me bloque trop pour la RAM, là on a un petit ventilo donc il n'y a pas de problème on va poser la RAM. Hop donc vous voyez les couleurs on doit les poser par paire, bon là il n'y en a pas vraiment besoin vu qu'on a qu'un c'est le type. Parfait donc la RAM est installée et on va poser l'alimentation avant qu'il n'y ait plus la place. Alors voilà, ici l'alimentation elle est posée, parfait. Génial, génial, génial. On va poser maintenant la carte graphique. Hop, on peut en mettre deux. J'en ai deux donc je peux en mettre deux. On y va, ça c'est fait. Et je vais mettre, qu'est ce que j'ai fait ? J'ai mis ça, j'ai pas encore mis. Ok j'ai quatre disques durs, quatre exemplaires de disques durs Seagate, Barracuda. On va les poser les quatre. Donc là on les a mis. Qu'est ce que je vais pouvoir faire ? Il y a pas mal de choses. Le petit ventilo dans le dos. Voilà, toujours à avoir pour extraire l'air. Et alors j'ai fait tout, j'ai plus rien. Plus rien là, plus rien là. Le petit ventilo on peut en mettre un autre mais je pense pas. On peut en mettre un là bas et un là haut. Ok bah tiens je ne les avais pas mis dans mes parties précédentes mais cool. Donc là ils sont posés. Et il ne nous reste plus que ces petites choses. Alors pour le moment, vous voyez là c'est le disque dur, le lecteur de disques. Mais je ne peux pas encore le poser, je ne sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne pas. Donc il y a certaines choses que l'on ne pourra pas encore installer dans cette version. Ou alors je n'ai pas compris le principe. Par exemple vous voyez les portes du boitier on ne peut pas encore les mettre. Ok donc tout ça c'est fait. On va pouvoir le faire tourner un petit peu. Voici. Moi on y adore mais ce n'est pas terminé. Maintenant il va falloir connecter les câbles. Donc on appuie sur F1 et on va mettre les câbles. Donc alors premier câble à poser. Ça va être là-haut. Donc pour celui-ci c'est des EPS 12V pour la classe. Ici on va mettre les 24 pins pour la carte mire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à poser ? Ici. Ah oui. Donc lui ça a été 8 et là ça a été 6 pins pour les cartes graphiques modernes. Il en faut 2. Euh... Je ne sais pas lequel j'ai sélectionné là. J'ai sélectionné quelle ? Ok j'ai sélectionné celui de droite. J'avais mal cliqué. Et celui-là. Hop. Voilà. Donc ça m'a l'air bon. Je ne sais pas. Ok ça c'est pour les ventilos. Le contrôle des ventilos. Je crois que j'ai oublié. Je n'ai rien oublié. On va tourner. Ah si j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié l'alimentation. Hop. Des disques durs. Hop là. Donc là c'est fait. C'est exactement la même que ma boîte. Je fais passer les câbles derrière. Sinon mes disques durs sont posés un petit peu différemment. Hop. Parfait. Parfait. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vérifie. Je fais se tourner. J'ai pas mis l'alimentation pour. Pour les ventilateurs. Je ne crois pas qu'on puisse le faire encore. Et là je regarde. Non. Ok. Donc ça ne coule pas. Là. Je suis en dessous. Le connecteur là bas. Ah non c'est le connecteur. C'est celui là. Ok. Donc là c'est pas encore. Vous voyez c'est en développement. Le développeur nous a sorti ça. Pour nous donner une idée de ce que le jeu va nous proposer. Il a vraiment mis les systèmes en place. Mais il n'a pas encore mis on va dire une grande quantité de pièces. Ça ça va venir petit à petit. Avec les mises à jour suivantes. Et donc là pour le moment le jeu est téléchargeable gratuitement. Donc quand vous allez sur le site de Hitch.io. Vous choisissez. Oui je veux le jeu. Et je ne veux pas payer. Si vous voulez gratuitement. Si vous voulez payer pour donner un coup de main au développeur. Ce qui est toujours appréciable. Pour l'aider à continuer à survivre pendant qu'il travaille sur le jeu. Vous pouvez mettre le prix que vous voulez. Alors. Bah donc voilà. C'est une petite démo gratuite. Donc là j'ai mis 6 minutes, 7 minutes pour la présentation. Je ne peux pas encore finir malheureusement complètement l'ordinateur. Par exemple vous voyez si je veux fermer le boitier. Donc là c'est le bout que ça va derrière. Mais je n'arrive pas. Vous voyez on ne peut pas le poser. On ne peut pas le poser du tout. Je ne sais pas pourquoi. On a également celui qui va sur le côté. Alors ça c'est euh. Ok. Ça je ne veux pas y toucher. Ça c'était le 12V. Ok. Ah ouais. Ça c'est. J'ai cliqué sur le connecteur qui était dans la carte mère de l'autre côté. Donc vous voyez pendant que je ne peux pas non plus poser le boitier. Ça c'est dommage éventuellement. Et puis éventuellement on pourra également aller au magasin. Et on va avoir d'autres pièces à acheter. Là vous voyez j'ai tous les items. Mais ce sont les items que j'ai déjà. Ce ne sont pas d'autres pièces. Mais c'est la même carte graphique, la même carte mère. Le même disque dur. Et tout ça. Voilà. Bah voilà pour la petite présentation. C'est un jeu à surveiller. La raison que je le présente. Même si jamais il n'y a pas énormément de gameplay pour le moment. C'est que c'est un jeu qui est intriguant je trouve. Qui est original. On en a pas beaucoup je pense. Là où on a vraiment de la simulation pure. Pour la construction d'ordinateur. De tour plutôt. Et donc c'est à suivre. Je reviendrai peut-être dessus. Si le développeur ajoute la campagne bientôt. En attendant vous pouvez faire jouer avec. Et monter et démonter les pièces. Et c'est assez réaliste par rapport à ce que l'on fait. Moi qui construis tous mes ordi. Je passe par ces étapes là. Même si c'est un peu plus compliqué. Que ce que l'on voit ici. Surtout quand on doit bidouiller avec les vis. Et le manque de place dans la tour. Voilà. Merci à vous. A bientôt. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur les vidéos que vous regardez. Si vous aimez bien. Ca fait toujours plaisir. Bye bye. 3 2 – Sous-titrage FR 2021